Musique Je suis responsable du fitting, du bien-aller du vêtement, de la gradation. Je regarde la qualité et les finitions du vêtement qui est primordiale. C'est intéressant parce qu'au moins on voit tout le dossier d'un bloc. J'ai gagné en efficacité parce que je reçois des choses qui sont plus conformes qu'auparavant. Et ça c'est déjà merveilleux. Je suis administrateur de la PLM. Nos directeurs, nos managers qui ont accès peuvent le voir. Je peux vraiment voir tous les produits individus. Je saisis dans le niveau de l'activité. Et puis on a la visibilité, par exemple, aux coûts de target, les marges qu'on a demandé. Et les coûts actuels sont ici aussi. Avant, on n'avait pas cette visibilité synthétique. On a eu une grande amélioration. C'est qu'on suit notre prix de production tout au long du développement. J'ai le temps d'agir ou je suis dans les temps pour agir, pour corriger, pour atteindre mon prix objectif. Pour la production, on a gagné au moins deux ou trois semaines. Ça c'est aussi quelque chose de très bien dans le PLM. On sent bien qu'au niveau interne, ça permet un flux d'informations. Ça clarifie les relations avec les fournisseurs qui ont un dossier qui doit leur permettre de démarrer la production sans renvoyer des mails, des questions. Tout le monde a les mêmes éléments au même moment. On a tout le suivi du produit, de sa naissance jusqu'à la production. Auparavant, c'était des e-mails, c'était des boîtes, c'était des stocks. Aujourd'hui, nous, on ne peut plus, en tant que chef de produit, passer une journée sans ouvrir le PLM. Ça nous permet d'être plus au courant des deadlines. Ça nous permet de mieux connaître nos priorités. C'est plus facile pour les équipes de direction de voir où il y a un souci. Donc, c'était un processus de travail, ainsi que l'informations du système. Je n'ai jamais eu des questions sur comment on peut utiliser, c'est très visuel. C'est très impressionnant quand vous avez un département qui dit qu'on a une question sur ce produit, vous dites, oh, c'est à la PLM.